Et salut tout le monde, c'est LegBey9, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Fortnite News. Dans cette vidéo, on va traiter tout simplement de l'événement, ou plutôt du vrai déclenchement de toutes les nouveautés Halloween qui arriveront lors des prochaines semaines, dès la semaine prochaine apparemment. Et on va parler aussi de plusieurs choses que Epic Games décide de mettre en place. Tout simplement, la première chose, c'est l'arrivée d'un système de parrainage pour les V-Bucks, pour les créateurs. Voilà, en gros ça va être un système où plus vous dépensez de V-Bucks, plus le créateur que vous aurez justement choisi comme parrain débloquera de l'argent et en gros recevra un financement que Epic Games lui enverra pour pouvoir tout simplement avoir une petite paye entre guillemets pour l'engouement et la création de contenu qu'il provoque sur Fortnite. Je m'explique un peu plus, en gros si vous avez environ une communauté de plus de 1000 personnes, vous pouvez demander d'ores et déjà à Epic Games de vous affilier. Ce sera quelque chose qui se lancera dès le 8 octobre, donc je crois que c'est mardi prochain, voilà. Et ça durera jusqu'au 31 décembre. Pendant cette période, tous les créateurs qui seront affiliés et qui auront été validés par Epic Games directement, pourront justement avoir leur nom entré en jeu par leur communauté. Donc vous par exemple, vous pourrez aller en jeu et entrer le nom JackBuy9, voilà, DGACKBY9, je vous le dis bien, si vous voulez, vous l'avez même écrit sur ma chaîne, voilà, si vous ne voulez pas faire d'erreur. Et en gros, quand vous dépenserez des V-Bucks, bah suivant le montant que vous dépensez en V-Bucks, mettons que vous achetez un skin à 2000 V-Bucks, je crois que je reçois l'équivalent de 10% en euros ou quelque chose comme ça, bref. Une petite partie, en gros, je touche une petite commission parce que vous avez choisi JackBuy9 comme parrain. Entre guillemets, quand vous achetez des skins, vous faites des dons directement par vos achats de skins aux youtubeurs ou aux joueurs de la communauté affiliée à Epic Games. Et vous, vous ne dépensez rien de plus, c'est Epic Games après qui va se charger justement de reverser l'argent à la communauté et aux créateurs de contenu. Ça, honnêtement, je trouve ça pas mal, donc je vous en parlerai sûrement mieux quand ce sera lancé. Déjà, j'ai fait ma demande, ça se trouve, je ne serai pas du tout validé, bien que je ne pense pas, je suis en très bon terme avec les gens d'Epic Games France, donc je ne vois pas pourquoi ma demande serait refusée. Mais on en reparlera plus tard, ce n'est pas le but de cette vidéo principale, vu que dans cette vidéo, je veux aussi vous parler du thème Halloween, voilà, du thème Halloween qui va arriver. Comme je vous ai dit, il va y avoir plusieurs skins, on est habitué avec les skins Saint-Valentin, etc, etc, etc. Et tout simplement, on avait déjà eu les petits épouvantailles qui, même si certaines personnes disent, ouais, ce n'est pas forcément les skins Halloween, ils sont clairement dans le thème de l'automne. On sait tous d'ores et déjà que les Américains adorent Halloween, c'est quelque chose qu'ils fêtent énormément. Et on peut le voir d'ores et déjà que la map commence déjà à évoluer en fonction d'Halloween. Donc les skins ne sont peut-être pas limités dans le sens, ils ne seront pas exclusivement pour Halloween, mais par contre, clairement, ces skins-là sont dans le thème actuel. On a eu des leakers qui sont allés dans les fichiers du jeu, mais sauf que là, on passe à un next level, vu qu'ils ont eu accès vraiment à des fichiers que même, on ne peut pas avoir accès nous en allant dans les fichiers du jeu, vu que c'est limite des fichiers qui sont en interne chez Epic Games, donc voilà, et ils ont publié tout ça. Donc il s'agit tout simplement de Jaren, en gros, The One Jaren, voilà, sur Twitter, et Mystic, voilà, qui se sont chargés de leiquer tout ça. C'est The One Jaren qui a codé, je crois, le logiciel qui a permis tout cela. Donc voilà, c'est vraiment lui, et grâce à Mystic, son ami sûrement, voilà, avec qui ils ont cherché dans les fichiers du jeu, ils ont pu trouver pas mal de choses intéressantes. La toute première, c'est les danses qui pourront arriver les semaines à venir, voilà, tout plein de danses qui peuvent être en rapport ou non avec Halloween. Donc on a Headbanger, donc rien que par le nom, on a plus l'impression que c'est genre le mec qui va se mettre un fusil sur la tempe et faire genre, hop, il se tire une balle dans la tête. Voilà, donc Head pour la tête et Bang pour le petit bruit de la balle. On a aussi une emote qui s'appelle Sprinkler, alors je sais que Sprinkler, genre c'est scintillé, brillé, donc est-ce que ce sera une emote en rapport avec ça, ou par exemple, il y a des choses qui brillent autour de nous, on sait qu'il y a eu pas mal d'emotes en hologramme, comme la fusée ou autre, pourquoi pas, ça pourrait être une théorie. Après, on a eu trois autres emotes qui ont plus l'air d'être des danses. On a Behold, donc en gros, normalement, c'est être maintenu, voilà, peut-être quelqu'un qui, qui, peut-être, regardez ça, je ne sais pas, vu que c'est look at this, la description, voilà, on ne sait pas trop. Bref, voilà une petite emote qui a l'air assez simple. Par contre, là, on a l'air d'avoir Electro Swing, une danse qui a l'air, quand même, assez violente, je pense qu'il y a une danse qui sera dors et déjà épique, et Get Psyched, donc voilà, pour, en gros, un peu psychédélique, un peu, ouah, 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 bref, voilà, vous avez compris, je vais pas plus mimer. Ce sera peut-être, justement, quelque chose qui sera en rapport, peut-être, quelqu'un de défrayer, je sais pas, ou qui tremble, je ne sais pas trop, mais en tout cas, voilà, on aura trois emotes qui risquent d'arriver prochainement, avec peut-être même la mise à jour de mardi prochain, qui sait. Maintenant on passe tout de suite dans le vif du sujet avec les skins On aura la version mâle du skin qu'on a dans le pass de combat Voilà avec la tête de citrouille femme Voilà on aura la version mâle Elle sera disponible dans le shop Et s'appellera squash man en anglais Donc voilà Et en gros c'est vraiment la version mâle de la femme Qui est dans le shop à l'heure actuelle Enfin dans le battle pass plus précisément Je sais plus à quel tiers exact Je crois que c'est aux alentours des 70 si je ne me trompe pas Voilà 70-70 Je ne pense pas trop mouiller si je dis ça En tout cas voilà c'est intéressant quand même d'avoir la version mâle C'est quelque chose qu'ils font souvent épi game Voilà quand il manque la version féminine Ils font la version féminine Quand il manque la version mâle Ils font la version homme Voilà bref c'est quelque chose qui est assez connu On aura aussi un skin qui a l'air d'être un skin de chasseur Et plus précisément de chasseuse Vu que ce sera un skin féminin Voilà Bullseed Donc un skin de chasseur Ce qui est logique quand on voit le pass de combat Avec ses très petits chaperons rouges Trois petits cochons et autres Avoir un skin de chasseur ça collerait parfaitement dans le thème Et pourquoi pas j'ai eu l'idée d'un petit mode de jeu Qui pourrait être super sympa à faire Donc à voir si ça peut se réaliser Là maintenant c'est vraiment quelque chose de super intéressant Vu que dans un premier temps on a trouvé un skin Qui s'appelait Athena Femelle Grave Donc voilà C'était un skin de femme en fait Qui s'appelait Grave Ils ont un peu plus cherché Ils ont trouvé le nom Et le nom donnait quoi ? Skull Ranger Comme par hasard Donc peut-être l'arrivée d'un skin féminin Voilà du tout simplement Skull Trooper Donc voilà je pense qu'on sait tous ce que c'est Skull Trooper C'est le skin de squelette Je connais pas du tout le nom français En vrai tout le monde dit Skull Trooper à chaque fois Donc moi j'ai intégré Skull Trooper Voilà c'est comme Ghoul Trooper Genre je connais pas du tout les versions françaises Pour ces deux skins Mais bon voilà je pense que vous voyez tous Ces deux fameux skins d'Halloween Celui de squelette et celui de zombie On a pas d'infos pour celui de zombie S'il y aura une version mâle Par contre on sait qu'il y aura une version Femme pour le Skull Ranger C'est quelque chose qui avait été beaucoup demandé Donc à voir Mais ça peut être très intéressant Et très très stylé Quand on voit surtout le petit skin Gentil Maraudeur Qui avait eu une version femme Qui était plutôt très stylée Et le duo était vraiment sympathique Apparemment cela viendra aussi Accompagné d'items Voilà Un planeur et une pioche Pour le Skull Trooper Donc je pense que c'est Skull Trooper Dans les filles du jeu Mais c'est vraiment des items Qui vont aller pour les deux C'est logique J'ai envie de dire Créer un petit pack Halloween Et il faut savoir que Le skin Skull Trooper Était celui qui était le mieux vendu des deux Pour la bonne unique raison C'est qu'il coûtait 300 V-Bucks de moins Voilà il était à 1200 V-Bucks Alors que le skin Ghoul Lui était à 1500 Donc pour l'époque Les gens préféraient justement Acheter le moins cher des deux Et vu qu'il était quand même stylé Bah les gens avaient plus eu tendance A acheter le Skull Trooper Donc le skin de squelette C'est quelque chose qui est bon à savoir Et c'est logique Résultat Qu'il fasse plus un pack pour ce skin là Plutôt que Ghoul Trooper On a pu aussi trouver Une version féminine du petit skin de Gibbs Voilà le petit skin Gibbs Durberger Voilà pourquoi pas Honnêtement c'est sympathique J'aime bien Je l'aimais bien A voir ce qu'il va donner en femme Mais c'est sympathique En vrai Voilà ça peut te coller dans le thème Halloween Par contre il a la fonction pyjama Donc est-ce que ce serait même Peut-être un peu plus Axé justement déguisement Peut-être pyjama party etc On ne sait pas Mais ça reste à voir Ça peut être sympathique Maintenant on a un petit pack Alors le pack peut être très cool C'est un pack qui s'appelle Plague Alors Plague en anglais Ça veut dire tout simplement Peste Voilà c'est l'infection C'est toutes les choses comme ça Donc à voir Mais apparemment Il y aura une version homme et femme On ne sait pas trop Qu'est-ce que ça va être pour le thème Mais on voit des petits termes Dans le nom Comme Arcanum Pour le sac de la femme Scourage Pour le nom du skin femme Et on a aussi Plague Carrément pour le nom du skin homme Donc je sais pas Il y aura une cape Honnêtement moi ça me fait penser Un peu comme dit peste Et tout A quelque chose de sale et tout Pourquoi pas il y a un skin de sorciers et sorcières J'avais pensé C'est vrai qu'il y a pas mal de sorciers et sorcières À l'heure actuelle Sur la map de Fortnite En plus ils en ont rajouté Avec des nouvelles décorations Et autres Devant les maisons Donc pourquoi pas avoir Un petit skin de sorciers et sorcières Ça ferait un petit pack Et surtout Que le nom de la pioche Est Et had wand Donc en fait ça fait un peu penser justement Au bâton Ou au sceptre Voilà Pourquoi pas A voir Mais je pense que c'est une théorie Qui pourrait tenir la route On verra ça de toute façon Dans les prochains jours Lors de la mise à jour Et pour terminer ces leaks En rapport avec le shop On a tout simplement Une petite théorie Qui a fait surface Ils ont trouvé Grâce à un système de leaks Qui avait déjà été utilisé auparavant En gros qui consistait A permettre de voir le shop En avance Donc on a pu avoir Le shop du 11 12 apparemment Qui sera celui là Donc il faut savoir Que la méthode Est d'ores et déjà patchée A l'heure actuelle Par Epic Games Donc ils ont posté ça Et 10 minutes 20 minutes après La méthode était patch Ils ne pouvaient plus le faire Donc à voir Si le shop ne change pas Entre temps Si Epic Games ne le change pas Mais apparemment Le shop ce sera Le set de la Saint Valentin Donc voilà Avec quelques trucs En rapport Comme vous voyez Les petits Bright Bombers Bref Toutes ces choses là Mais on aura aussi Un autre truc Qui sera lui On ne sait pas trop quand Mais ils l'ont trouvé Tout simplement En faisant bugger En faisant la même chose Voilà C'est ça qu'ils ont trouvé Donc Skull Trooper Je ne peux pas trop vous dire Voilà Ok Ils ont trouvé ça Mais ils ont trouvé aussi Le portail Donc le portail Il se pourrait que ce soit Un item qu'on puisse acheter Seulement pendant Halloween Justement Donc ça honnêtement C'est très cool A voir après Maintenant on arrive Dans tout ce qui sera En rapport avec l'event Voilà l'event d'Halloween On a pu trouver Dans les filles du jeu Une icône Une icône de bannière Qui est tout simplement Une sorte de petite pierre tombale Avec justement Une main de zombie Qui sort du sol Très stylée Voilà Qui colle parfaitement Dans le thème Halloween On avait eu ça Pour l'anniversaire On avait eu ça Pour plein de moments Non c'était pas l'anniversaire C'était Ah je ne sais plus Quel event On avait eu une bannière Pareille Bref On a eu ça aussi Avec les écrans de chargement Cette semaine par exemple Qui avait une petite bannière secrète Si vous ne l'avez pas J'ai fait un petit guide Sur ma chaîne Donc n'hésitez pas à aller voir Vous allez à la fin directement Et voilà Vous trouverez comment Débloquer votre bannière Donc peut-être que ce sera Pour l'écran de chargement Qui sera en rapport Avec la semaine Voilà Pourquoi pas Mais c'est clairement Une petite icône de bannière Qui va sortir Vu qu'elle est totalement Dans le thème Halloween Voilà Il n'y a pas de raison Que ça ne sorte pas On a pu trouver un gadget Aussi dans les fichiers du jeu Qui s'appelle tout simplement Agide Spooky Mist Donc voilà Alors c'est un petit gadget Qui a l'air d'être Un petit lance Lance fumée Pourquoi pas Ça peut être vraiment cool On voit que c'est vraiment Dans la catégorie gadget Comme le jetpack Donc vu que c'est dans la même catégorie Que le jetpack Ce sera vraiment quelque chose De temporaire Et qui sera là Histoire d'amuser la galerie Pendant un certain temps Et après hop Ça partira Pourquoi pas A voir ce que ça donne Et honnêtement Un petit lance fumée Ça peut être cool Sachant qu'ils ont remove La smoke A voir J'espère juste que ça sera pas trop cheaté Parce que si tu peux te Te mettre un immense brouillard Sur toute une Toute un immeuble Bref Ça peut vite fait être cheaté J'espère que ce sera équilibré Mais j'ai confiance en Epic Game Pour ça Donc voilà c'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Pour de nouvelles vidéos N'hésitez pas à vous abonner Et j'espère que vous passerez Une super journée C'était DuckBuy9 Et sur ce à plus Tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada